Le temps efface parfois les contours de l'histoire. Ce passé que l'on croyait à jamais effacé renaît aujourd'hui par des technologies modernes de reconstruction virtuelle. De nouveaux archéologues sont nés. Bienvenue dans l'histoire en trois dimensions. Le 17 décembre 1903, Orville et Wilbur Wright réussissent le premier vol motorisé à bord de leur flyer. L'histoire est en route. Le jeune ingénieur Louis Blériot se lance à son tour. Ce centralien brillant veut concevoir des aéronefs. Après plusieurs tentatives, il va produire le monoplan type 11, dans lequel il intégrera de nombreuses innovations pour l'époque. Des solutions qui aujourd'hui encore sont présentes sur tous les avions dans le monde. L'âme du Blériot 11 sera le 3 cylindres produit par M. Anzani. Il développe 25 chevaux. La course pourrait être le premier à rejoindre la Grande-Bretagne ferrage en juillet 1909. Après l'échec de la TAM, il se lance lui aussi dans la course et décolle de Calais le 25 juillet 1909. Après un vol de 37 minutes, il atterrit à Douve. Le Daily Express T, l'Angleterre des plus unies. 1914, la guerre en Europe éclate. Le Blériot type 11 sera utilisé pour le réglage d'artillerie. Très vite dépassé, il est retiré des lignes de front et converti en avion d'entraînement. Pendant ce temps, le pilote français Maurice Guillaume arrive en Australie, où il va lui aussi accomplir un vol mémorable Melbourne-Sydney, lançant le premier vol aéropostal australien. Mais avant cela, Guillaume va participer à de nombreuses démonstrations, qui lui vaudront un accident, dont il sort indemne. Puis c'est le grand jour. Il décolle de Melbourne le 16 juillet, direction Seymour, puis Vangarata, Albury, Vaga Vaga, et il se pose à Arden. Il redécolle le 18 juillet, pour voler vers Goulburn, Liverpool, et enfin se pose à Sydney. Dans le cadre de l'année de la France au Brésil, qui a eu lieu en 2009, un projet de reconstruction d'une réplique de Blériot 11 a été lancé. Trois établissements universitaires prêtèrent leur concours à ce projet. Le lycée d'Hydro de Paris, pour la redéfinition des ailes et des empennages. Une université indienne en charge de modéliser le moteur. Enfin, le troisième au Brésil, pour la partie fuselage et reconstruction de l'appareil. Grâce à la technologie de géométrie paramétrée pour les surfaces et les solides, les équipes ont pu lever toutes les incertitudes et incohérences de design de l'époque. Ce travail a permis la génération des surfaces et assemblage de la cellule. Les outils d'analyse de courbure ont permis de retrouver les profils optimum que les essais en soufflerie à l'école centrale de Paris ont validés. Tandis que la construction de la maquette numérique était achevée, les premiers éléments de la construction de la réplique prenaient forme. Le projet, soutenu par de nombreux groupes de travail sur les trois continents, aboutit le 1er mars 2010 par le premier vol de la réplique. Un projet 100% Product Life Management, utilisant les outils de conception et de simulation 3D. Reconstruire le passé, revivre le temps des pionniers. Le Moran N, un projet commun des associations Memorial Flight et Casque de Cuir, qui se sont lancés en 2011 dans la reconstruction d'un avion aujourd'hui disparu. Dans un premier temps, il a fallu réaliser une version numérique sur la base de quelques plans incomplets et de photographies d'époque. Après validation de la maquette numérique fin 2012, la construction d'une réplique physique va pouvoir maintenant se mettre en place. Le Moran G, avion mythique de course et de record. Une version reconstruite par l'association Replicaire a été utilisée le 22 septembre 2013 pour renouveler l'exploit de la première traversée de la Méditerranée, réalisée par Roland Garros le 23 septembre 1913. Entre Fréjus en France et Bizerte en Tunisie, soit 780 km en 7h43. Grâce à la maquette numérique, la reconstruction de l'avion a pu se faire à l'identique, en particulier pour certaines pièces massives, en utilisant des technologies d'impression 3D. Pensez le présent. Cure de jouvence pour un avion de voltige. Les cap-10 sont éternels. Comment un avion de voltige du 20e siècle peut-il retrouver une nouvelle jeunesse en 2014 ? La passion des hommes, les nouvelles technologies dans les domaines des matériaux et enfin la modélisation numérique. Et voilà une solution de réparation des ailes, validée par l'EASA, l'European Aviation Safety Agency, qui permet à cet avion de retrouver ses caractéristiques initiales de voltige pour le bonheur des aéroclubs et des pilotes intergénérationnels qui continueront à se former sur cet appareil. Aller dans l'espace. Imaginer son futur et vivre sa passion. Apporter sa contribution dans la quête absolue de l'homme vers l'espace. C'est ce qu'un groupe d'étudiants de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard a réalisé avec l'aide de la société HKWA Aéro. Ils ont présenté le résultat de leurs travaux dans le cadre du défi aérospatial du dernier salon aéronautique du Bourget 2013 et a reçu le prix spécial des partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada L'expérience 3D d'AssoSystems, c'est reconstruire le passé, penser le présent, imaginer le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...